Nabil, vous miseriez sur qui comme concurrent du Real cette saison ? Les deux, comme d'hab. Barcelone et l'Atlético, tout simplement. Vous ne voyez personne d'autre ? Parce qu'il n'y a pas d'autre, en fait. Est-ce que les autres sont capables de... Ça ne vous enchante pas, on dirait. Ça n'a pas l'air de vous enchanter. Pour moi, c'est un copier-coller de chaque saison. C'est une obligation, en fait. On se demande dans quel ordre sera le tiercé, c'est ça ? A priori, ça devrait être le Real. Ensuite, effectivement, sur la place de second. Mais il faut voir les recrutements sur les dernières semaines. Si vous faites venir Nico Williams ou pas, ce n'est pas pareil. Donc, c'est ouvert. Juste une question pour François. Tu crois... Parce qu'il y a toujours une surprise dans la saison. Tu penses qui va être la surprise ? Parce que là, il y a les trois, mais après... Moi, peut-être... J'aime bien les clubs basques. Moi, je viserais bien sur Real Sociedad ou l'Atlético Bilbao. Mais ils ont une Coupe d'Europe à jouer. Donc, ça peut aussi leur prendre de l'énergie. Pourquoi pas Villarreal ? Pourquoi pas Villarreal ? Oui, ils sont toujours à Villarreal. Ils ont pris Nicolas Pépé. Peut-être Villarreal ou alors une grosse surprise. Peut-être... Non, je ne pense pas à Girona ou au Sassouna. Je ne pense pas. Non, ça va jouer, je pense, entre les 3-4 en étant large. L'FC Séville, ça sera compliqué aussi. Peut-être le Bétis. Peut-être le Bétis qui pourrait être une bonne surprise. Mais non, ça devrait jouer entre les trois. Mais bon, il y a des nouveaux genres. Ça devrait être fantastique quand même. En tout cas, François, on se pose aussi la question. Quel concurrent pour le champion sortant et donc champion d'Europe cette saison ? Est-ce qu'on va encore avoir un trio Real-Barça-Atlético ? Le Barça a gagné son match et il est en tête du championnat pour l'instant. Mais évidemment, première journée un peu anecdotique. L'Atlético, on va découvrir ce soir sa valeur. Ou est-ce qu'il y a un autre club en embuscade ? C'est-à-dire que vous ne croyez pas en Girona cette année, Annie ? On a l'habitude des trois. Mais là, je voulais vous laisser le dire, en fait. Bon, non, mais ça va être compliqué pour Girona. Ils ont perdu leur meilleur buteur d'Ovbic, l'Ukrainien, qu'on a vu à l'Euro, qui est parti à la S-Rom. Ils ont perdu Eric Garcia, qui est revenu au Barça, qui était un défenseur hyper important pour eux, défenseur central l'an passé. Ils vont découvrir la Ligue des champions. Effectivement, non, c'est très dur. J'ai été un peu rassuré sur ce qu'ils ont fait contre le Bétis. Mais ils vont lutter pour ne pas descendre, clairement. Les concurrents, traditionnellement les mêmes. On ne va pas tourner autour du pot. Le Barça, autour de leur nouvelle star. Il y a l'Aminyamal, on en parlait un petit peu. Il n'a que 17 ans. Il va falloir qu'il digère tout ça. En plus, il y a eu une péripétie cette semaine avec son papa, qui a été poignardé dans la rue. Il faut qu'il se relève de ça. Malgré ça, il a tenu à jouer titulaire contre Valence. Il a donné d'ailleurs une passe décisive à Lewandowski. On parlait de Nico Williams. C'est vrai que si le Barça avait pu prendre Nico Williams, peut-être que l'hype, la folie autour du Barça aurait pu prendre. On aurait pu reconstituer le duo qui avait fait tant de mal cet été aux adversaires pendant l'Euro. Je n'écarte pas une surprise à la fin pour Nico Williams, sachant qu'Ilkel Gundogan devrait partir. Peut-être revenir à Manchester City, ça fera plaisir à Salim. Peut-être aussi à notre joueur, il devrait partir. C'est un très grand joueur, mais il part clairement pour des raisons financières. Daniel Olmo lui arrive au Barça, c'est fait. Maintenant, il faut qu'il soit dans l'effectif. Mais le Barça a besoin de dégraisser avant, je pense, d'armer une dernière fois, peut-être sur le marché des transferts. Et on n'oublie pas la Tédico de Madrid, qui pour moi a fait le meilleur recrutement cet été, avec le Normand, avec Sorlotte, la taquante Villarreal, le grand Norvégien, qui va apporter quelque chose d'autre. avec surtout Roulan Alvarez. Bon, ça nous fait Antoine Griezmann, de Paul, au Black. Attention, cette année, la Tédico de Madrid, ça fait partie. Salim, si jamais ils étaient en Angleterre, c'est que là, ça pourrait être joué dans le 3-3-4. Largement, la Tédico, effectivement, sur chaque ligne, c'est vrai que parfois, la Tédico est critiquée, justement, c'est la saison sur leur recrutement, où on dit qu'ils sont un peu « peintes ». Là, effectivement, quand vous prenez Sorlotte Alvarez, pardon, mais vous prenez deux attaquants qui, en plus, sont potentiellement complémentaires. C'est vraiment un recrutement incroyable. Vous avez réussi à dégraisser, ça va être officialisé dans les prochaines heures. Joe Félix va bien et bien partir à Chelsea. En l'occurrence, il va être transféré à Chelsea pour 6 ans. Il va signer un contrat de 6 ans. Chelsea n'ont pas assez d'attaquants, vous savez. Ils ont besoin encore d'attaquants. En plus, que leur Gallagher, ça devrait être acté aussi, va finalement bien signer aussi à la Tédico. Donc, vous renforcez et de manière intéressante, votre milieu de terrain. Franchement, la Tédico, c'est la grosse, grosse, grosse cote pour cette saison en Ligue 1, sincèrement. Et le tout dirigé à Ni par Diego Simeone, qui est là depuis 2011. Eh bien oui, on le connaît. Maintenant, j'ai envie de voir avec tous ces joueurs, est-ce que Diego Simeone va jouer à la Simeone comme on l'a si souvent vu ? Ou il va se dire, bon, là, j'ai des joueurs quand même pour pouvoir jouer, justement ? C'est la grande question, Nabil. Pardon. Non, 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 j'allais dire, tu crois qu'il va changer sa façon de... Il aurait changé déjà depuis longtemps. Mais il sait le faire quand il n'a pas tout à fait l'effectif. On l'avait vu il y a deux ans, je pense. Sauf que là, il a l'effectif pleinement. Justement. Alors, il y a deux ans, il avait eu vaguement l'effectif puis il s'était un peu retombé. Mais là, justement, il a un bel effectif plus offensif. Qui sera capable de détrôner le Réa dans cette Liga ? Qui sera capable de rivaliser avec ce Réa-là dans cette Liga ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Liga. On va parler du Barça. On va également parler de l'Atletico de Madrid. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu es un sujet de contenu, de parler, et tu es un peu d'abonnés, et d'artiver la cloche. De même façon, on ne connaît pas que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, le Réa-Madrid, qui va détrôner ce Réa-là, les gars ? Qui va vraiment détrôner le Réa-Madrid ? On va commencer par l'Atletico de Madrid. L'Atletico. Moi, je trouve que c'est une équipe qui a fait un super recrutement. Outre le fait d'avoir des joueurs comme les Anton Griezmann, comme les Rodrigo de Paule, comme les Yannou Black, la thématique de Madrid s'est renforcée avec des joueurs vraiment de qualité. Le normand, quelle bonne pioche, très bonne pioche, les gars. Le normand, c'est très, très fort. Très, très, très fort le normand. Donc, tu as le normand et surtout, tu as Wulan Alvarez. Wulan Alvarez, les hommes. Cette équipe-là, c'est vraiment du très solide. Très, très solide, les gars. Très, très solide. Donc, moi, je mettrais cette équipe. J'en fais de cette équipe, pour moi, un candidat très stérile, les gars. Pour moi, l'Atletico de Madrid, c'est un candidat très, très stérile. Il paie sur eux-mêmes. Très, le bassin, le bassin, ils ont pris des garçons comme le Olmo, Daniel Olmo. Dommage que Gondouan s'en aille. Il laisse partir Gondouan. Moi, ça m'office qu'un peu. On me parle que le bassin n'a pas d'argent et tout, mais chaque jour, je vois des nouveaux joueurs arriver. Très, Daniel Olmo qui va arriver. Très, des garçons comme Nicole Lianz qui sont dans le visage du bassin. S'ils n'ont pas d'argent, comment ils font donc pour recruter des nouveaux joueurs? Comment le bassin fait pour recruter des nouveaux joueurs sinon pas d'argent? Donc, moi, je pense qu'ils n'en veulent plus tout simplement de Gondouan. Moi, je pense, et c'est mon avis à moi, je pense tout simplement que le bassin n'en veut plus Jiken Gondouan. Donc, tu as une équipe du bassin, malgré le départ de Gondouan, tu as une équipe quand même très compétitive. Les Stiguenela, tu as les Koubassi, tu as des garçons comme le Francky Dion, tu as des garçons comme le Petri, le Gabi, sans compter, je l'ai dit, Daniel Olmo qui va arriver, qui n'a pas joué le premier match contre Valence, mais au fil de la compétition, il va s'intégrer dans ce collectif. Tu as des garçons comme l'Ami Yamal qui a vraiment pris une autre dimension. Tu as Robin Lewandowski que je trouve vraiment très fit, il revient très, très bien. Il a marqué contre Valence, il a donné les trois points à contre Valence. Donc, c'est une équipe vraiment très, très solide ce Barça-là. Une fois de plus, je regrette le départ d'Ikan Gundogan. Gundogan, je trouve que ce Barça-là pouvait le garder. Ce n'est pas d'un coup officiel, ce n'est pas d'un coup officiel, mais il s'est dit qu'Ikan Gundogan va quitter le Barça peut-être pour rejoindre Manchester City, pour un retour à Manchester City. Et moi, vraiment, ça me désole, ça me désole puisque c'est un garçon qui a beaucoup de qualité, c'est un garçon qui peut encore apporter à ce Barça-là. C'est dommage qui s'en a ici. De l'autre côté, tu as une équipe du Riyam après, tout le monde le sait, ils ont pris la vedette, la vedette Kylian Mbappé. La vedette, le joueur vraiment qui fait vendre les maillots, le joueur qui redonne de l'attractivité à la Liga. Tu as Kylian Mbappé, tu as Vinicius, tu as Beringapé, tu as Rodrigo qui est en train de montrer qu'on peut compter au fil des matchs, au fil de la compétition. Tu as un Riyal qui est effectivement vraiment flamboyant, un Riyal qui est très solide, certes, ils ont fait un match contre Mayork, mais pour moi, ce n'est que la première journée, ce n'est que le premier match de championnat. Je trouve que c'est un peu trop sévère à l'égard du Riyal Madrid. Moi, je trouve que ces Riyal-là, ils vont remonter la pente, ils vont remonter la pente. Moi, j'en fais mon grand favori pour remporter ces Ligas. Malgré le départ de Tony Kroos, Tony Kroos qui a cruellement manqué dans ce Riyal-là, notamment face à Mayork, Tony Kroos a cruellement manqué dans ce match-là. Malgré son départ, moi, je trouve toujours que le Riyal est favori pour sa propre succession dans cette Ligue-là. Après, partage-moi tout le temps de commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que le Riyal est le grand favori ou alors tu penses tout simplement que le Barça sera capable, sera à la hauteur du Riyal. Fait-ce que donc, dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.